Est-ce qu'une expérience spirituelle ou extatique individuelle est indicible ? Est-ce qu'elle est authentique ? Est-ce qu'elle est la marque d'une véritable vie spirituelle, d'une véritable réalisation spirituelle, comme l'explique René Guénon ? Alors, il y a beaucoup de confusion à ce sujet et il est vrai qu'on peut reconnaître que c'est un sujet assez délicat. C'est un sujet assez délicat puisque ça concerne un élément de la vie spirituelle qui est particulièrement sujet à caution, d'une part, et particulièrement sujet à débat aussi, extrêmement débattu, extrêmement polémique même, ça peut occasionner des situations extrêmement polémiques, extrêmement clivantes. Ça peut mener aussi à des charlatanismes, à des escroqueries, à des prétentions indues, à toutes sortes d'illusions aussi. Alors, déjà, il faut faire la part à ce que René Guénon appelle, René Guénon qui est toujours extrêmement utile pour essayer de débrouiller certaines pistes et de se défaire de certaines illusions avec des explications extrêmement solides, extrêmement fortes, qu'on ne peut pas ne pas passer sous silence, dont il faut repartir absolument et qu'il faut, voilà, dans la réflexion, qu'il faut prendre en compte, voilà, c'est indispensable dans la réflexion. Alors, première chose, René Guénon, René Guénon nous avertit sur les dangers du phénoménisme. Alors, en réalité, il y a trois dérives. Trois dérives, en gros, que René Guénon, trois dérives fondamentales que René Guénon réfute, démontre et expose de manière tout à fait claire, qu'il cible de manière tout à fait légitime. Premièrement, le spiritisme, qui est la croyance dans le fait que les morts reviennent pour nous parler, etc., ce genre de choses, et qu'on peut les consulter, et que leurs conseils, leurs consultations sont intéressantes et utiles pour la vie de, pour notre vie, etc., pour la vie de certaines personnes. Donc, le spiritisme. Deuxièmement, le syncrétisme. Je fais un petit rappel, voilà. Le syncrétisme, c'est-à-dire de mélanger différents symboles, différentes doctrines de différentes traditions et différents rites de différentes traditions pour créer une sorte de conception, de doctrine ou de rites, voilà, pour... composites. Donc, moderne, une composition moderne de rites anciens combinés entre eux, de rites de différentes traditions. Par exemple, voilà, il critiquait notamment le théosophisme pour son mélange de d'hindouisme, de christianisme ésotérique, du coup, de prétendu christianisme ésotérique, et d'hindouisme, et de bouddhisme, voilà. Donc, on est déland critiqués ce syncrétisme dans le théosophisme qu'on retrouve dans le New Age. Et dernière dérive, qui est aussi extrêmement importante à prendre en compte, et qui va nous retenir beaucoup ici, c'est le phénoménisme. Donc, le phénoménisme, c'est-à-dire tout simplement de prendre en compte dans... comme critère de vie spirituelle, d'authenticité spirituelle, de véritable expérience spirituelle, des phénomènes. Donc, des phénomènes, alors qu'on peut appeler psychiques, qu'on peut même appeler méta-psychiques, qu'on peut appeler d'ordre subtil, surnaturels, visionnaires, tous ces genres de phénomènes d'expérience sont concernés potentiellement, et même presque tous, plus ou moins à divers degrés, par le danger du phénoménisme, c'est-à-dire de considérer un phénomène, une expérience spirituelle, notamment sous la forme de visions, d'expériences vraiment qui s'impriment dans l'âme avec des sensations spécifiques, donc des visions, par exemple, ce qu'on appelle des clairaudiences ou des clairvoyances, ou des visions, ou des rêves extrêmement forts, des synchronicités, ce genre de choses. René Guénon appelle cela du phénoménisme. Alors, ça ne veut pas dire que ces expériences ne sont pas... ne sont fausses. ou sont intégralement illégitimes. Mais il y a un énorme danger à les ériger en critères. Alors, c'est autre chose. C'est une chose de les prendre en compte, de les avoir vécues, ou de les entendre de la part de personnes que vous rencontrez, d'entendre le récit, puis de le considérer comme des preuves qu'effectivement il y a une sorte de vie intérieure dans l'âme humaine, dans la psyché, qu'il peut y avoir des réflexions, des réfractions de certaines réalités spirituelles dans l'âme par le biais de visions, de claires visions, de clairvoyances, de claires audiences, de rêves, etc. OK. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est une autre. C'est une autre chose totalement différente. de les ériger en critères absolument nécessaires et suffisants, c'est encore pire quand on considère comme un critère suffisant, d'authenticité spirituelle. Et c'est ça qu'on appelle le phénoménisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie spirituelle véritable en dehors d'expérience de phénomène, ou de synchronicité des phénomènes. Alors phénomène, ça vient du... Qu'est-ce qu'un phénomène ? Bon, on voit quand même dans le sens courant ce que veut dire phénomène, mais on peut revenir aussi au sens étymologique, qui est phaïno-ménon, c'est-à-dire apparence, en fait, expérience apparente. Donc, il fonctionne par le biais de... Enfin, il se manifeste par le biais de sensations externes, ou externes et internes, voire éventuellement internes, mais dans le sens, par exemple, d'un rêve, effectivement, un rêve passe toujours aussi par des expériences psychiques, où l'âme, en quelque sorte, vit une sorte de vie corporelle subtile, ou vit l'image de vie corporelle, puisque quand vous faites des rêves, certes, ce n'est pas votre corps qui vit des expériences rêvées, oniriques, mais votre âme vit, en quelque sorte, une sorte de vie imaginaire, ou imaginale, si on veut, comme vous voulez, ou en tout cas immatérielle, ou non directement matérielle, mais en se rêvant, en se projetant comme un corps. Vous vous voyez comme un corps qui vit dans une réalité... Vous ne vivez pas dans des nuages célestes avec des anges vaporeux, ou vous ne vivez pas comme une idée qui vit parmi d'autres idées. Non. Vous vivez en tant que corps qui est avec des visages... Vous rencontrez des visages, vous rencontrez des sensations, etc. Vous vivez des sensations dans vos rêves. Donc, ça, c'est encore du phénomène. Alors, c'est du phénomène qui peut être subtil, métapsychique, si on veut, psychique, métapsychique, éventuellement même surnaturel. Quand, par exemple, il y a des capacités de divination, de divination, de télépathie, des choses comme ça, des télépathies, des gens qui ont le même rêve en même temps que vous, où vous vous êtes communiqué des choses en rêve avec certaines personnes, où vous avez vu en rêve un ancien maître, ou un maître mort, ou un maître éloigné, ou une personne éloignée, qui vous a dit quelque chose et qui s'est avéré, qui s'est révélé vrai, alors que vous ne pouviez pas l'avoir deviné par vous-même. Donc, tout ça, c'est des phénomènes. Ils sont vrais, ils sont faux, ou ils sont à la fois vrais et faux. Qu'importe. Le but n'est pas de dire s'ils sont vrais ou faux, ou à la fois vrais et faux, selon le point de vue ou selon l'usage. Le but, ici, est de rappeler que les phénomènes ne peuvent pas, selon René Guénon, et selon toute bonne logique que nous allons réexpliquer, expliquer en tout cas le mieux que nous pouvons, ces phénomènes ne peuvent pas être la preuve nécessaire, c'est-à-dire une preuve nécessaire, ni suffisante, ni nécessaire, ni suffisante, d'une véritable expérience spirituelle, d'une véritable vie spirituelle. Et donc, par extension, ne peut pas être le critère permettant de savoir si un potentiel maître est un maître spirituel authentique. il ne faut absolument pas se baser sur des phénomènes. Qu'ils soient vrais et qu'ils soient faux, qu'ils soient à la fois vrais et faux, selon le point de vue, le phénomène ne doit pas être pris en compte comme preuve, comme preuve de vie spirituelle. renégué non explique que nous allons revenir à la notion d'individualité. Il y a trois... Bon, il y a même, disons, pour être schématique, pour être pédagogue, andragogue, andragogique, les adultes, pour avoir une explication la plus claire possible, il y a en quelque sorte quatre plans de réalité, ou d'état, d'état dans une potentielle vie spirituelle, enfin, dans tout ce qui est, voilà, tout ce qui est les états, c'est les états de l'humain, en fait. On a quatre grands domaines. Il y a le domaine infra-individuel, le domaine infra-individuel, qui est le domaine, si on veut, des démons, des passions brutales. Vous avez une passion extrêmement brutale, extrêmement... Voilà, une passion... Une passion brutale, une passion sauvage, brutale, un peu avilissante, qui vous possède, en quelque sorte, comme ça, et qui vous... Donc la colère, le désir sexuel très fort, tout ce qui est brutal, tout ce qui est le regret, vraiment le chagrin, toutes les choses... Voilà, et même les chagrins, les tristesses fortes, extrêmement profondes, qui nous envahissent totalement. Toutes les émotions envahissantes, ce qu'on appelle aussi les émotions envahissantes, c'est de l'infra-individuel. C'est de l'infra-individuel. C'est des choses qui viennent de souvent très individualité, en quelque sorte, et qui viennent la posséder, et qui viennent d'ailleurs vous priver de votre individualité, qui viennent vous priver de votre égo au bout d'un moment. Et ça, c'est extrêmement important, d'ailleurs, dès ce degré-là, de le distinguer de l'individualité. Ce n'est pas encore... Ce n'est pas ça, l'individualité. Ce n'est pas le fait d'être possédé par une passion qui vous rend individuel ou qui est trop individuel. Au contraire, c'est un frein individuel. Voilà. Ensuite, il y a effectivement ce qui est individuel, donc votre histoire personnelle, par exemple. Dans vos rêves, vous rencontrez 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, des amis d'enfance, voilà, ou les situations de votre enfance, de votre école, ce genre de choses, ou des expériences de votre journée, qui sont réinterprétées, remises en scène de manière fantaisiste dans vos rêves. Voilà. Ça n'appartient qu'à vous, ça n'appartient qu'à votre vie individuelle. Voilà. Donc, c'est du plan individuel. On peut dire que c'est assez clairement du plan individuel, il n'y a que vous, voilà, individuellement. On peut avoir cette expérience parce qu'il n'y a que vous qui avez eu cette histoire existentielle. Ensuite, il y a le suprain individuel universel. Le suprain... Alors, en fait, il y a un autre plan qui serait le collectif, mais on va... Voilà. Oui, alors effectivement, on peut faire encore une autre distinction. Donc, il y aura cinq plans. L'infra-individuel... On va faire aussi cette distinction-là pour que ça, ça sera encore plus clair. L'infra-individuel, les passions brutes. L'individuel qui est lié à votre histoire personnelle. Le collectif. Mais le collectif qui, selon René Guénon, n'est pas au-dessus de l'individuel. Le collectif, c'est justement ce qui peut appartenir aux histoires collectives. Donc, les histoires purement ethniques, si on veut, ethno-nationales, si on veut, ou d'un groupe, d'un groupe d'humains qui partagent une même histoire, une même expérience, des expériences relativement fortes. Donc, des collectifs, voilà. Et qui peut avoir, justement, alors tout cela, on se situe au niveau psychique. Tout cela est au niveau psychique. Donc, de l'infra-individuel psychique, les démons, les passions qui sont des démons, dans toutes les traditions, d'ailleurs. Et des démons qui peuvent introduire des passions, inversement. Ou des passions qui font, qui invoquent du démon, par leur violence et par leur côté infra-individuel, leur côté, justement, extra-individuel. C'est tout ce qui entre dans votre âme individuelle alors qu'elle n'en fait pas partie en tant qu'individualité. Voilà. Mais c'est au niveau psychique que ça se passe. Là, votre individualité, dans vos rêves, vous vivez, évidemment, des expériences psychiques, c'est assez évident. Le niveau, donc, collectif que nous introduisons en plus, mais qui est, selon René Guénon, également individuel, mais individuel, collectif. C'est simplement une somme d'individualités qui vit des expériences. mais qui ne sort pas, en fait, de l'état individuel. C'est-à-dire que vivre des expériences collectives, psycho-collectives, ne vous permet pas de... Ce n'est pas encore la suprême individualité authentique, selon René Guénon. Ça ne vous sort pas de votre individualité, simplement, ça vous fait partager une sorte d'individualité collective. Ce qu'on appelle, par exemple, l'égrégore, dans certains enseignements, occultistes, ou ésotéricos, pseudo-ésotériques, ou tout. Donc, le collectif, qui est de l'ordre purement psychique et individuel, une individualité collective, il y a l'universel, donc, quatrième plan, l'universel, qui est là, effectivement, supra-individuel. Donc, l'universalité authentique des choses en soi, de la réalité pure, de la réalité de l'être, on est au niveau ontologique, au niveau ontologique, universellement ontologique, ontologiquement universel, si on veut. Et puis, le dernier plan, c'est le plan, ce qu'on peut appeler indicible, l'apophatisme, l'indicible, la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle est, au-delà même de l'universalité des êtres, c'est-à-dire les potentialités de l'être, même non manifesté. On ne va pas, ça peut s'en tirer sur cette question ici, puisque ce n'est pas le... Mais c'était pour replacer le contexte total. Donc, le dernier plan, qui est donc la réalité absolue, mais au-delà même du fait d'être ou de ne pas être, et que René Guénon appelle le non-être, que Fridjobs-Chion appelle le sur-être, pour essayer de dire que ce n'est pas une négation à une privation d'être. Ce n'est pas le non-être, mais qui n'est pas une privation d'être, mais qui est transcendant au fait d'être ou de n'être pas, et qui est, évidemment, une notion beaucoup plus, encore plus, extrêmement subtile, extrêmement mystérieuse. On est dans l'apophatisme, on est dans l'indicible, dans l'ineffable, dans l'infini, dans l'invisible, l'inconcevable, l'inappréhendable, comme disait aussi l'agnostique, l'inconcevable, l'inappréhendable, l'infini, voilà. Bon, voilà, c'est ce dernier plan, ce cinquième plan. Donc, on voit qu'il y a ces cinq plans. quand vous avez une expérience ou quand quelqu'un vous raconte une expérience phénoménique, un phénomène surnaturel, un phénomène métapsychique, si on veut, ou psychique surnaturel, ou psychique vraiment inhabituel, ce qu'on appelle une synchronicité, une vision, une clairvoyance, une clairaudience, quelque chose de tout à fait marquant, qui ne peut pas vous laisser indifférent, effectivement, notamment si c'est vous qui l'avez vécu, vous devez replacer ça dans ce contexte, dans cette échelle des cinq domaines dont je viens de parler. L'infraindividuel, l'individuel, le collectif, l'universel et l'indicible, l'infini, voilà. Et ça vous permet de vous remettre dans une meilleure perspective et de ne pas tomber dans une dérive qui est la plus courante, vraiment, qui est très très courante. Il faut quand même que vous preniez en compte si vous êtes concerné par ce genre de phénomène et de conviction intérieure lorsque vous avez vécu des expériences. Mettre cela en perspective, ça va vous permettre de ne pas tomber dans l'erreur qui est vraiment, vraiment, vraiment très courante et qui est vraiment une tarte à la crème. C'est la personne qui a vécu son expérience, avec une expérience spéciale, un rêve vraiment qui a extrêmement marqué une vision, une clairvoyance, une clairaudience, une synchronicité vraiment qui l'a quasiment marqué au fer rouge et qui est apparu comme effectivement totalement, totalement authentique, totalement surnaturel, inexplicable par des raisons rationnelles, etc. vous devez bien la remettre en perspective et la considérer que vous êtes encore au niveau individuel et éventuellement au niveau collectif, de l'individualité collective avec des effets d'égrégore, si on veut. Vous avez partagé une sorte d'égrégore de synchronicité avec des gens inconsciemment ou inconsciemment d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez vécu une expérience, un phénomène surnaturel, métapsychique, mais qui en fait provient d'un égrégore, que vous le sachiez ou pas. Ça peut venir d'un égrégore. Notamment si vous voyez qu'il y a des références à des manifestations, à des pensées, à des idées, des pensées, des conceptions qui manifestement viennent d'une certaine école collective d'idéologie par exemple, de religion, de choses qui ne sont pas purement initiatiques, qui ne sont pas purement métaphologiques. Métaphysiques surtout. Ce ne sont pas purement métaphysiques. Vous êtes encore dans l'individualité collective. Voilà. Dans un égrégore si on veut, pour simplifier. Donc, quand vous mettez tout cela en perspective, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que donc, le critère d'une véritable vie spirituelle, ce n'est pas de vivre des phénomènes métapsychiques dans votre individualité. Votre individualité est effectivement capable de vivre des expériences métapsychiques, des synchronicités, des phénomènes surnaturels, des clairaudience, des clairvoyances, des télépathies, des choses comme ça. des prévisions, des prévoyances aussi, prédictions, des abolitions momentanées du temps dans une expérience psychique. Tout cela, cela reste des phénomènes qui interviennent purement dans votre psyché, dans votre âme, votre psychisme individuels et qui ne peuvent absolument pas être des critères ni nécessaires ni suffisants d'authenticité d'une vie spirituelle. Cela peut être des marques, des marques plutôt, des marques supplémentaires, des marques qu'il y a, qu'il y a effectivement un domaine plus ou moins immatériel, un domaine psychique, effectif, qui a une effectivité, une réalité, c'est une réalité, il n'est pas ici question de discuter de la réalité de ces choses, mais de leur degré de vérité, de leur degré de vérité, c'est totalement différent. Il y a un degré de réalité effectif dans ces expériences psychiques, phénoméniques, surnaturelles, métaphysiques, etc. Mais la question se pose de leur degré de vérité. Et là, René Guénon est extrêmement utile et même peut-être incontournable pour expliquer évidemment des données qui sont dans les traditions mais que nous avons oubliées ou qui sont devenues de plus en plus tellement floues, qui sont tellement moins enseignées, qui sont tellement plus enseignées par les traditions exotériques encore vivantes, le christianisme, l'islam, ce genre de choses, le genre de religion, d'exotérisme. Comme ce n'est plus enseigné, comme ce n'est plus expliqué, nous avons besoin de René Guénon pour nous le réexpliquer, pour avoir des critères. Donc, le véritable critère c'est la métaphysique. Le véritable critère c'est la métaphysique. Alors, comment se manifeste la métaphysique ? La métaphysique, elle se manifeste au niveau absolu par la vérité. La vérité. l'initiation si elle pouvait n'avoir qu'un seul but, qu'un seul but, qu'un seul objectif final, ce n'est évidemment pas forcément de retourner au non-être, parce que, selon René Guénon, évidemment, le stade ultime de l'ontologique de toute vie spirituelle, c'est le non-être. Mais le non-être, bon, le non-être est indifférent justement au fait d'être ou de ne pas être et donc peut mener à la dissolution, à la destruction et à la disparition de l'individu manifesté. Donc, de vous, de vous, de nous, de toutes les personnes qui, vous, le fait, vous, les suicides collectifs, voilà, c'est des potentiels conséquents d'une sorte de dérive de contacts éventuels avec des visions du non-être, des choses qui sont entrevues au niveau du non-être. Ah ben oui, comme tout est non-être, le fait de n'être pas, de n'exister plus, n'a plus aucun intérêt et du coup, ben voilà, vous pouvez être mené au suicide par votre expérience, par votre expérience phénoménique, vous pouvez être mené au suicide ou à une forme ou une autre de suicide, suicide social, suicide mental, suicide biologique, suicide de votre santé, suicide de votre, de votre, de ce qui est important pour vous dans la vie manifestée, des suicides, des formes plus ou moins destructrices. Et justement, la tradition, elle n'est pas là pour vous dire que ce que vous avez vu est faux, quand même que effectivement la destruction n'a pas une certaine réalité, n'a pas une certaine fonction. La destruction, effectivement, donc Shiva, Shiva dans l'hindouisme par exemple, le dieu de la colère, le jour de la colère, le jour de l'armageddon dans la tradition chrétienne, le jour de la colère, le jugement dernier, le jour de l'armageddon, tout ça, dans la tradition chrétienne, c'est aussi la fonction de la destruction que prend la divinité à un certain moment du cycle, parce que c'est nécessaire et que c'est légitime et que ça fait partie des cycles cosmiques, d'accord ? Mais si ça intervient dans votre vie de manière totalement chaotique et que ça, en fait, ça n'est pas une réalisation spirituelle, mais que ça interfère en quelque sorte avec votre vie biologique normale, totalement, et que votre vie sociale et que ça détruit, en fait, surtout votre existence, plutôt que ça vous élève à des degrés de conscience, et bien c'est qu'en fait que votre psychisme n'a pas absorbé véritablement un état spirituel authentique et que donc qu'il se retourne contre vous, cet état spirituel, ce phénomène, en tant qu'image d'une vision partielle de l'infini, ça va court-circuiter intégralement vos plans psychiques et détruire, même vous détruire, même biologiquement, votre santé, votre santé mentale, etc., etc. Et ça, ce n'est pas l'initiation. Ce n'est pas l'initiation, ça. Donc, les phénomènes ne doivent pas être pris comme des références, comme des preuves, comme des critères de véritable vie spirituelle et donc ne doivent pas être appliqués, bien sûr, pour choisir un maître spirituel. un maître spirituel n'est pas quelqu'un qui produit des phénomènes, des phénomènes psychiques, métapsychiques. Un maître spirituel est quelqu'un qui vous permet d'avancer avec vos phénomènes individuels que vous avez déjà observés, mais en vous permettant d'avancer vers la vérité. Donc, le critère métaphysique, c'est la vérité. C'est la vérité. Et la vérité avec un grand V, la vérité spirituelle, métaphysique, universelle, donc qui est, évidemment, puisque, vous vous rappelez, les deux derniers stades et les deux derniers domaines sont l'universel, quatrième degré, quatrième stade, et après, l'indicible, l'infini. Mais évidemment, ce qui est indicible et infini, par définition, on ne peut pas en rendre compte directement, puisque, comme il est indicible, on ne peut pas en parler. Si on en parle, c'est déjà qu'il n'est plus indicible. D'où le fait que, si vous prenez les premières paroles du Tao Te Ching, le Tao n'a pas de nom, voilà, celui qui parle du Tao ne parle pas du Tao, le Tao, on ne peut pas en parler, etc. Ce genre de choses qu'on retrouve, évidemment, totalement dans l'apopatisme chrétien. Donc, donc le critère, René Guénon donne des critères. Il donne des critères d'une véritable vie spirituelle. Pour René Guénon, et même si, évidemment, il ne faut pas prendre à la lettre les formes que cela peut prendre, on n'est pas dans un formalisme. Les critères ne sont pas purement formels. En revanche, ils sont dans certains principes. Et même certains principes pratiques. Certains principes pratiques. Donc, un maître spirituel ou une véritable expérience spirituelle, se situe dans une tradition. Dans une tradition. D'ailleurs, elle est plus ou moins inspirée par cette tradition. Elle est canalisée par cette tradition. Si on parle, par exemple, des expériences induites par des drogues, traditionnelles, par des drogues traditionnelles, donc l'alcool, le tabac, l'ayabasca, l'iboga, etc., les peyotes, etc., c'est un ensemble de drogues traditionnelles qui vous mettent dans un état plus ou moins second. Dans la tradition, évidemment, c'est toujours encadré par un rituel, par un maître spirituel, qu'on appelle notamment un chaman, qui vous amène, et cela vous amène à des états extatiques, donc des états effectivement qui ne sont pas supra-individuels, mais qui sont, si on veut, para-individuels, qui vous font sortir de votre individualité ordinaire. Et cela vous fait découvrir d'autres aspects de votre individualité ou d'autres aspects d'expériences collectives. Donc l'expérience d'un égrégore, si on veut, d'une vision du monde qui n'est pas matérielle, effectivement, on n'est plus dans la matérialité, effectivement. Mais on est toujours dans l'individualité. Dans le plan humain, purement humain, purement individuel. On n'est pas dans l'universalité. Et c'est là qui est très important. La spiritualité, la spiritualité vraiment pure ou véritable ou en tant que telle, elle n'existe, elle n'est vraiment démontrée que par le critère de son universalité. Donc de sa vérité, puisqu'il n'y a de vérité qu'universelle. si, comme le disait Blaise Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, c'est que ce n'est pas de vérité. La vérité doit être au-delà de toutes les frontières. Elle doit être universelle. Voilà. Donc, la marque d'une véritable vie spirituelle, justement, par exemple, si on prend l'exemple d'un maître spirituel, il ne va pas vous parler de ses expériences individuelles. un maître spirituel qui vous raconte une expérience phénoménique totalement surnaturelle, surnaturelle, effectivement, métapsychique, si vous voulez, absolument extraordinaire, miraculeux, tout ce que vous voulez, un phénomène absolument incroyable, mais un phénomène, eh bien, ça n'est absolument pas, même s'il vous fait vivre ce phénomène, ce genre de phénomène, même si le maître vous les fait vivre, ces phénomènes, ces phénomènes intérieurs, psychiques, phénoméniques, qui s'impriment dans votre âme, ce n'est absolument pas un critère absolu de spiritualité. Pourquoi ? C'est parce qu'un sorcier peut vous faire pareil. Un sorcier peut vous faire pareil. Et là, effectivement, pardon, la figure du sorcier ou de la sorcière est intéressante. Alors, ce n'est pas pour, évidemment, rester dans le... pour instrumentaliser le cadre dichotomique un peu binaire des contes de fées, même s'ils ont un rôle, mais tout de même, justement, qu'est-ce que c'est que le sorcier ou le magicien de bas étage, la sorcière ? C'est des gens qui ont des capacités. psychiques à induire des états psychiques et métapsychiques chez d'autres individus, même de guérison, parfois, des effets de guérison ou de maladie, c'est négatif, le mage noir, si on veut, des états de maladie ou d'aliénation. Donc, des états éventuellement infra-individuels, des états individuels et des états collectifs, des états égrégoriques, si l'on veut. les sorciers sont capables d'induire ça chez vous. Donc, vous avez des impressions profondes chez vous, des impressions extrêmement profondes de phénomènes, voilà, plus ou moins surnaturels, de fluides, voilà, qui passent à travers vous ou qui vous causent des rêves, qui vous causent des visions, des clairvoyances, des clairvoyances, des télépathies, vous avez l'impression de parler avec quelqu'un. tout ça, ce sont des phénomènes, ce ne sont pas des expériences spirituelles à proprement parler. Ce ne sont pas des preuves de spiritualité. Ça peut être produit par des, ce qu'on appelle fakirs, ce qu'on appelle couramment des fakirs, des sorciers, des gens qui sont bons ou mauvais, des mages qui sont bons ou mauvais, mais c'est au niveau psychique. Tout ça se passe au niveau psychique. Et ça, c'est extrêmement important. Et René Guénon nous rappelle que l'une des erreurs vraiment extrêmement graves dont il faut véritablement que vous pensiez à ça, que ça reste gravé dans votre mémoire, c'est la confusion du psychique et du spirituel. La confusion du psychique et du spirituel. Et à la limite, René Guénon en a fait un chapitre et il revient sur cette question dans plusieurs de ses œuvres, mais c'est véritablement quelque chose qui peut-être est la dérive principale de notre époque en termes de confusion spirituelle, en termes de fausseté, de mensonge, de contrefaçon de la spiritualité. C'est la confusion du psychique et du spirituel. Alors, quels sont les critères du vrai spirituel ? Le critère du vrai spirituel, comme je l'ai dit, c'est qu'on est au niveau universel et non pas au niveau psychique, individuel, collectif ou infra-individuel. C'est déjà ça. Comment on sait qu'on est au niveau universel ? Eh bien, c'est que, par exemple, vous avez qu'est-ce que c'est que l'esprit universel, qu'est-ce que c'est que l'entité universelle, que le principe universel, en Occident, on l'appelle Dieu. Donc déjà, si dans vos expériences, il y a une absence totale de Dieu, de ce qu'on appelle Dieu, même s'il n'est pas évidemment le grand barbu juif ou chrétien ou au niveau de mensonge ou que sais-je, sur un trône céleste, etc. Même s'il ne paraît évidemment pas forcément comme ça, ou comme une voix paternelle qui parle. Eh bien, il doit y avoir la notion de Dieu, la présence de Dieu, si on veut, la voix de Dieu, si on veut, mais elle doit avoir un aspect universel. Universel. Et d'autres critères très simples, c'est que vos phénomènes ou les phénomènes qu'on vous raconte, ou les phénomènes qu'un potentiel maître spirituel que je vous raconte, doivent être en plein accord avec la tradition dans laquelle ils se situent. Ça doit être rattaché à une tradition. Voilà. Donc, ça vient du judaïsme, du christianisme, de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme. Et dans ces cas-là, vous avez un des critères quand même qui est assez accessible, c'est tout simplement qu'il existe des textes sacrés. Donc, si un maître spirituel ou une personne vous raconte des expériences phénoméniques, psychiques, métapsychiques, qui vraiment sont en contradiction avec des principes tout à fait nets, tout à fait évidents, qui sont exposés dans le texte sacré de la tradition dans laquelle se situe la personne, en théorie, eh bien, vous pouvez vous dire que là, non, elle a vécu une expérience psychique d'une part, purement psychique, et d'autre part, elle ne sait même pas en rendre compte, puisque même si, effectivement, elle a pu vivre une expérience psychique authentique, qui est réelle, mais la manière dont elle la raconte, dont elle en rend compte, eh bien, en fait quelque chose qui n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt au niveau doctrinal, ça ne vous apporte rien, puisque d'une part, vous ne pouvez pas vivre cette expérience-là vous-même, vous ne la comprenez pas, vous ne savez pas ce qu'elle veut dire, vous ne voyez pas le côté universel, ça ne vous fait pas avancer sur un plan spirituel, ça ne vous fait pas avancer vers la vérité, vous ne voyez pas de lien avec la vérité universelle, donc dans ces cas-là, dans ce cas-là, on peut considérer que c'est un pur phénomène sans pertinence, sans pertinence, sans pertinence, sans pertinence, sans... Donc, conséquence, c'est que... La conséquence, c'est que quelqu'un qui vous dit la vérité ou qui vous permet d'avancer vers la vérité, c'est surtout ça l'important, puisque la vérité, c'est évidemment toujours partiellement dite, quelqu'un qui est dans la vérité et qui vous permet de vivre la vérité et d'avancer vers la vérité pure, universelle, même s'il n'y a aucun phénomène, même s'il n'y a absolument aucun phénomène psychique, métapsychique, qui accompagne ce progrès vers la vérité, c'est un critère de véritable vie spirituelle et éventuellement de maîtrise spirituelle, d'autorité spirituelle, tandis que quelqu'un qui vous fait vivre des expériences, des phénomènes psychiques ou métapsychiques, mais qui ne vous fait pas avancer dans la vérité, qui ne vous fait pas avancer sur un cheminement spirituel qui vous conforte, qui vous encadre, qui vous maintient, qui vous... dans une continuité, parce que c'est ça aussi un critère important, c'est qu'un maître spirituel est quelqu'un qui vous conforte, qui vous soutient, qui vous donne en quelque sorte des garde-fous, des garde-fous qui vous donnent des aides, des conseils pour vous maintenir sur une voie droite, entre guillemets, la voie droite dont parlent les traditions, pour éviter que vous vous perdiez en cours de route, pour éviter que vous perdiez votre chemin, que vous alliez dans des sentiers détournés qui vous font perdre énormément de temps ou qui vous font même perdre espoir parfois. Mais dans ces sentiers détournés, vous pouvez trouver des phénomènes psychiques et métapsychiques. Vous pouvez en trouver vous-même ou par de faux maîtres. Il n'y a rien de plus courant qu'un faux maître qui vous fait vivre de vraies expériences métapsychiques qui vous font vraiment détourner de la vérité. C'est ce qu'il y a de plus courant. Quand vous allez dans des messes ou des cérémonies religieuses ou occultistes ou phénoméniques ou autres où, effectivement, il y a des phénomènes de possession, d'extase, de ce genre de choses, oui, il y a des phénomènes métapsychiques tout à fait réels. Tout à fait réels. Donc, on voit bien que ce n'est pas le critère d'une véritable vie spirituelle ou d'un véritable magistère spirituel. Donc, alors, autre aspect, parfois, on dit que un des arguments qu'on évoque, c'est que l'expérience individuelle, l'expérience de quelqu'un qui a vécu un phénomène tout à fait marquant au niveau métapsychique, surnaturel, il est indicible, cette expérience, en quelque sorte, indicible, et ce caractère indicible, tellement il est individuel et intransmissible, eh bien, serait la preuve d'une véritable vie spirituelle parce que c'est indicible. Eh bien, justement, là, il y a une concession totale du plan de l'indicible, qui est le cinquième plan dont nous avons parlé tout à l'heure, avec le plan individuel. Il y a une confusion totale entre le plan d'une expérience phénoménique individuelle avec le plan de l'indicible et de l'infini, qui est, effectivement, ontologiquement indicible et infini. Mais ce qui est ontologiquement indicible et infini est supérieur au plan universel. Ce qui est encore au plan universel est exprimable, est discible, est exposable. On peut se trouver dans une doctrine. même si, évidemment, il faut avoir une profonde intuition et une étude tout à fait d'une rigueur sans faille, parce que, effectivement, le plan universel est le plan le plus exigeant, c'est le plan suprême au niveau de tout ce qui peut être exprimé. Tout ce qui peut être exprimé, l'universel, c'est ce qui est le degré suprême de l'exprimable. Et au-delà, c'est l'inexprimable, effectivement. Donc, le degré suprême de la doctrine spirituelle, de ce qui est manifestable, exprimable sur un plan spirituel et transmissible sur un plan spirituel, c'est quelque chose qui est universel et qui est dissible, qui est transmissible. Alors, transmissible par, il y a trois biais dans la tradition. Le premier, trois moyens, trois véhicules, si on veut, trois médiums. Le premier, c'est le symbole. Le deuxième, c'est le rite. Le troisième, c'est la doctrine. La doctrine, l'écrit sacré ou les mots, les logos, les paroles, la transmission orale. Transmission orale d'un conte, d'un récit, d'une explication, d'une doctrine orale. Sachant que cette doctrine peut justement être transmise par le biais d'un rite, au moyen d'un rite, par l'encadrement d'un rite et avec des symboles, bien sûr. La plupart du temps, évidemment, les trois sont réunifiés dans la transmission par un maître spirituel. Il y a du rite, il y a du symbole et il y a du langage, il y a des mots, des paroles qui sont d'ailleurs, qui emploient beaucoup les symboles et dans le cadre d'un rite. Voilà. Et c'est ça qui permet, et évidemment, dans le cadre d'une tradition, ce ne sont pas des rites bricolés, syncrétiques, selon les fantaisies d'un maître individuel, d'un individu, et qui combine des héritages provenant de diverses traditions. Et tout cela est dissible. Et dissible par le biais d'une doctrine et d'un rite de symbole. C'est dissible, c'est transmissible. C'est transmissible. Voilà, précisément. La tradition, c'est qu'une véritable expérience spirituelle est toujours transmissible. par définition, je répète, je répète cette phrase, une véritable expérience spirituelle, par définition, est toujours transmissible. Sinon, ce n'est pas une expérience spirituelle, c'est une expérience individuelle. C'est une marque psychique qu'on peut avoir vécu d'une manière inopinée, d'une manière plus ou moins contrôlée ou incontrôlée, qui n'est pas en elle-même spirituelle. Elle ne devient spirituelle que lorsqu'elle est transmissible, précisément. C'est ce qui est transmissible qui est spirituel. C'est ce qui est traditionnel qui est spirituel. Et c'est ce qui est spirituel qui est traditionnel. La tradition, c'est ce qui est transmissible. Si quelque chose n'est pas transmissible, n'est pas traditionnel, ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas universel. C'est la tradition qui mène à l'universel. C'est la tradition qui porte l'universel. La pensée de l'universel, la vérité de l'universel, l'énergie de l'universel, l'ontologie de l'universel. Donc quelqu'un qui par exemple dirait qu'il a vécu une expérience individuelle qui pour lui est profondément spirituelle, et qui dirait qu'elle est quasiment indicible parce que c'est ce qui prouve qu'elle est spirituelle, il y a une confusion totale. Une confusion totale. Il confond l'individuel avec l'universel et il confond même l'individuel avec l'indicible. C'est une confusion. Tous les plans sont confondus. Tous les degrés sont confondus. Il faut réintroduire la hiérarchie, et d'ailleurs cette hiérarchie qui est tout à fait connue de tous les maîtres spirituels antiques, authentiques et canoniques de toutes les traditions, y compris chamaniques d'ailleurs. Il y a des degrés de réalité, de vérité spirituelle dans tous les plans de réalité qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter de manière matérielle, corporelle ou incorporelle, psychique ou métapsychique. Et justement, une des preuves très importantes de validité spirituelle, c'est un maître qui remet en contexte ce que vous avez vécu, ou ce que quelqu'un a vécu, de potentiellement métapsychique, de potentiellement surnaturel, de potentiellement spirituel si on veut. Un véritable maître spirituel va vous rappeler, mais il y a une hiérarchie. Ce que tu as vécu se situe à ce niveau-là. Voilà. Ce que tu as vécu se situe à un degré de réalité effectif. C'est une des marques, c'est un indice qui peut te conduire sur la route d'un cheminement spirituel, bien sûr. Ça peut conduire sur un cheminement spirituel. C'est un jalon qui est intervenu dans votre vie, un moment psychique fort, un moment psychique fort, qui peut m'être sur le cheminement spirituel, mais ça se situe à ce niveau-là. Ça se situe donc au niveau individuel, au niveau égrégorique, de cette échelle des 5 degrés que je vous ai esquissé tout à l'heure, et qui est extrêmement importante. Et donc, quelqu'un qui dirait, oui, j'ai vécu une expérience tellement forte qu'elle est indicible, et c'est ce qui prouve qu'elle est purement spirituelle, c'est totalement faux. Parce que, par exemple, ce qui est, si l'on veut, ce qui est indicible sur un plan courant, c'est, par exemple, on connaît tous les phénomènes psychiques, qui sont inavouables, difficilement indicibles, ou si l'on veut, indicibles sur un plan non-ontologique, indicibles sur un plan pratique, en fait. C'est pratiquement indicible, indicibles sur un plan pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. La personne n'a pas les compétences pour exprimer ce qu'elle a vécu. Par exemple, les personnes violées. Les personnes violées, très souvent, et même la plupart du temps, surtout au départ, sont incapables de rendre compte de ce qu'elles ont vécu, puisqu'elles ont vécu quelque chose qui leur a privé de l'expression individuelle, d'une véritable expérience individuelle. Ça les a mis dans le brouillard, dans le noir, en quelque sorte, dans le noir profond. Donc, un viol est quelque chose de profondément anti-initiatique, d'anti-spirituel, d'aliénateur, qui fait plonger, en quelque sorte, l'individualité dans le domaine infra-individuel, où, précisément, les choses ne sont pas exprimables lorsqu'on y est, puisque les choses ne sont exprimables que, justement, à partir du niveau individuel, éventuellement. Et donc, il faut faire extrêmement attention, il faut faire extrêmement attention à ne pas confondre les choses. Et donc, le fait d'être inexprimable n'est absolument pas une preuve. Au contraire, un maître spirituel va pouvoir rendre compte. Alors, d'une part, le maître spirituel, ou la personne qui est potentiellement un maître spirituel, puisque, là encore, c'est en général à vous de le reconnaître, c'est pas... Voilà, il n'y a pas un bâtiment où c'est marqué maître spirituel, et ce n'est pas forcément quelqu'un qui a autour de lui 100 personnes, et qui vont vous dire, ah oui, c'est un maître spirituel, lui, c'est un maître spirituel. Ça, c'est trop facile. Ce sera à vous d'identifier le maître spirituel. Et donc, un maître spirituel, c'est quelqu'un qui, d'une part, va vivre des expériences, elles-mêmes, enfin, des expériences métapsychiques, voire individuelles, simplement. Donc, le maître spirituel potentiel vit, effectivement, comme vous, éventuellement, si vous avez vécu ce genre d'expérience, il peut vivre le même genre d'expérience que vous, des expériences individuelles, métapsychiques, surnaturelles, des synchronicités, des clairaudiences, des clairvoyances, des télépathies, etc., etc. Il peut vivre des expériences égrégoriques, collectives, qui dépassent le plan individuel, individuel au sens courant du terme, mais qui, selon Voné Guénon, sont toujours des plans individuels, simplement, humains, collectifs, on va dire le plan humain, de l'égrégore. Et il peut vivre des expériences qui sont au-delà. Mais, lorsqu'il va vivre des expériences individuelles ou égrégoriques, le maître spirituel va pouvoir les interpréter à partir du point de vue universel. Et oui, à partir du point de vue universel, parce qu'il a déjà aussi vécu des éléments, des moments de vision universelle. Et comme il possède ces moments de vision universelle, il va avoir cette largeur de vue, si l'on veut, de regarder l'inférieur à partir du supérieur, puisqu'il connaît la hiérarchie. Un maître spirituel est quelqu'un qui connaît la hiérarchie de l'individuel jusqu'à l'universel, et qui remet l'individuel dans le contexte de son individualité, étant inférieur à l'universalité. Donc, le maître spirituel, et donc le critère de la véritable expérience spirituelle, c'est quelqu'un qui fait d'une expérience individuelle quelque chose qui peut être vu du point de vue universel, qui peut être transmise, qui peut être exprimée, qui peut être symbolisée, et en quelque sorte convertie, transformée, métamorphosée, ou transfigurée, pour devenir une expérience universelle. Précisément, précisément, le maître spirituel est quelqu'un qui fait d'une expérience potentiellement individuelle, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, la vie spirituelle, c'est que toutes ses frontières s'effacent, mais elles ne s'effacent réellement que dans un point de vue purement spirituel, lorsqu'on est dans la spiritualité pure, lorsqu'on est dans un sadguru, si on veut, un vrai maître, dans le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui traverse ses frontières. Et donc, il n'y a que le maître spirituel authentique qui transforme une expérience individuelle en expérience universelle. Et donc, si vous dites, « Ah oui, j'ai vécu une expérience individuelle, et elle est indiscible, ce qui prouve qu'elle est universelle, ce qui prouve qu'elle est spirituellement authentique », justement, ça prouve que non. Puisque si c'était une véritable expérience, elle serait discible. Voilà. Elle serait convertible en une expérience universelle qui est toujours discible. Voilà. Et si vous voulez parler de l'indiscible, eh bien, l'indiscible, comme il est indiscible, on n'a pas besoin d'expérience pour ça. Précisément. L'indiscible, c'est ce qui est, si on veut revenir au domaine de cet indicible, de cet ineffable, de cet apophatisme, de cet infini, qui est donc le degré supra-ontologique suprême, comme il est supra-ontologique, il n'y a même pas besoin d'expérience pour le connaître. Puisqu'il est au-delà de toute expérience. Et même, au contraire, avoir des expériences, ça empêche d'aller à ce degré-là. Puisqu'une expérience, c'est une expérience d'une vision, d'une impression dans votre âme, qui est quelque chose de limité, donc qui s'est manifesté. Or, précisément, l'indiscible pur, l'indiscible véritable, ontologique, l'infini, c'est ce qui dépasse, ce qui transcende radicalement, totalement, intégralement votre âme. Et qui est donc ontologiquement indicible. Voilà. Donc j'espère que toutes ces explications vous ont aidé à remettre en place certaines choses. Parce que c'est effectivement un des aspects des confusions modernes qui empêchent beaucoup de gens d'avancer sur un plan spirituel et de se faire des faux critères. C'est extrêmement dommageable pour elles-mêmes, puisque des personnes se constituent de fausses convictions, de faux critères, de spiritualité, qui s'ancrent profondément en elles. Et, bon ben voilà, il y a des vies assez tragiques de personnes qui ont vécu potentiellement des expériences spirituelles, mais qui en réalité les bloquent, qui les bloquent, qui les empêchent d'avancer pour le reste de leur vie parce que ce sont des expériences individuelles ou égrégoriques, collectives, psychiques, métapsychiques, purement humaines, qui sont dans les contreforts de l'humanité commune, de l'humanité corporelle et matérielle, mais qui sont encore simplement purement humaines et qui peuvent empêcher d'accéder à la véritable universalité qui se situe dans les critères que René Guénon rappelle, des critères qu'il ne faut pas prendre à la lettre au niveau des formes, au niveau des formes exotériques, mais qu'il faut absolument reprendre en tant que principe, le critère principiel d'universalité, notamment le fait d'être lié à une tradition canonique, notamment avec un texte sacré pour toutes les traditions connues, alors il y a les chamanismes qui n'ont pas forcément de textes sacrés, mais le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme ont tous un peu des textes sacrés, donc vous avez des repères, au moins, même si vous n'avez pas le sens évidemment littéral absolu de chaque verset, de chaque texte sacré, vous avez quand même quelques repères pour vous guider là-dedans, et vous avez des rites et des symboles avec lesquels des expériences ou une doctrine ou des allusions doctrinales qui impliquent certaines expériences phénoméniques avec lesquelles ce doit être compatible, totalement compatible. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à avoir les bons critères de spiritualité, les bons critères de spiritualité, ce qui est une des choses les plus difficiles, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions là-dessus ou des remarques ou même des désaccords, eh bien envoyez-les-moi au courriel donc du séminaire René Guénon, au séminaire sans accent tout en minuscule, le séminaire René Guénon, attaché, tout attaché, arrobase ou frottonmail p-r-o-t-o-n m-a-i-l .com Voilà. Et que l'absolu soit avec vous, je vous souhaite d'avancer dans votre cheminement spirituel, je vous souhaite de savoir, un des grands défis de la vie spirituelle, de savoir vous remettre en cause en quelque sorte à chaque instant dans vos convictions apparentes, dans vos convictions individuelles pour acquérir une intuition, des convictions intuitionnelles, si on veut, intuitives, profondes, des véritables principes universels de la spiritualité et pas des phénomènes individuels, pas des expériences purement phénoméniques, psychiques, parapsychiques ou métapsychiques qui peuvent vous fourvoyer même si ce sont aussi des marques secondaires qu'il y a effectivement des plans immatériels, incorporels de vie, de vie, de perception, de transmission aussi potentielle mais qui ne sont pas des preuves, des critères absolus, des critères nécessaires ni suffisants. Voilà. Ni nécessaire ni suffisant. Un véritable maître spirituel à une véritable disciple spirituel aussi n'est pas quelqu'un qui vit nécessairement des expériences phénoméniques et a fortiori avoir des expériences phénoméniques n'est pas suffisant pour être ni dans une véritable voie spirituelle ni bien évidemment pour être un maître spirituel. Donc ayez les bons critères, appliquez-les, essayez-les intégrer dans votre intuition profonde et essayez d'avancer dans votre vie spirituelle sans être bloqué sur des préjugés qui peuvent être cristallisés par des expériences phénoméniques. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada